Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un HP pavillon DV74040SF. Pour commencer, on va retirer la batterie ici, il suffit de pousser ce bouton, ça vous éjecte la batterie. Ensuite, nous allons retirer les vis du capot. Une fois les vis du capot arrière dévissées, on va retirer le capot comme ceci. Ici, vous pouvez voir la carte Wifi, ici vous avez les deux barrettes mémoire, ici le disque dur et ici un emplacement pour un deuxième disque dur. Et là, on trouve la pile du BIOS. On va retirer la carte Wifi, toujours vérifier que le câble est bien marqué, ici on voit que le câble est bien matérialisé. On retire les deux antennes et on va retirer les vis. On retire la carte Wifi. Ensuite, pour défaire les barrettes mémoires, comme d'habitude, il suffit d'écarter et de soulever et on peut retirer les barrettes mémoires. Pour retirer le disque dur, on va enlever les quatre vis. Une fois les quatre vis retirées, on va tout simplement le soulever. Ici, on peut tirer le connecteur du disque dur. Nous allons retirer le lecteur CD avec cette vis ici. On enlève la vis et il ne reste plus qu'à tirer comme ceci le lecteur. Ensuite, on va retirer toutes les vis du panneau arrière. Au revoir. C'est parti ! Ici, vous avez un clapet pour relâcher le clavier. Quand le capot est fermé, il ne veut pas lâcher le clavier. Ah si, c'est bon ! On retourne le PC et on va tirer tout simplement le clavier vers soi. On retourne. Ici, il faut défaire les nappes. Pour défaire les nappes, il suffit de soulever la partie en plastique et de dégager la nappe. On peut ainsi retirer le clavier. On va faire de même pour toutes les nappes que l'on voit. On va ensuite retirer les vis qui restent du capot. Ensuite, on va déclipser la partie supérieure. Ici, elle vient assez facilement. On va écarter pour déclipser la plasturgie. On va faire de même tout le long. J'ai oublié une vis en dessous. Ensuite, on va écarter la plasturgie pour ouvrir le PC. Il suffit de soulever comme ceci. On a la partie supérieure avec le trackpad. On arrive sur la carte mère. Ici, on va déconnecter l'écran. Ensuite, on va débrancher les haut-parleurs. On va retirer les vis qui sont marquées d'un triangle blanc. On va déconnecter l'alimentation. Ensuite, on va tirer la carte mère. Ici, vous avez le système de refroidissement avec la carte vidéo, le processeur et le chipset. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !